Alors je m'appelle Aurélie, ça fait un peu plus d'un an que je suis maintenant syndiquée. Je ne connaissais pas du tout la CGT et c'est en parlant avec mes collègues de travail, beaucoup étaient syndiqués à la CGT et donc je me suis intéressée après. Alors au début que je suis arrivée au syndicat, je pataugais un peu, je ne connaissais pas tout ce qu'était les réformes, les procédures, enfin même certains termes je ne connaissais pas du tout. Sur les lits où j'ai participé, je me suis sentie très à l'aise parce que c'est un domaine que je connaissais bien. Des collègues de travail que je connaissais aussi très bien et du coup je me suis sentie tout de suite très à l'aise à ce niveau-là. Dans les luttes, ce que j'ai trouvé de bien, c'est que, alors par exemple au début, avant une grève, on a des négociations avec la DRH qui peuvent être très enrichissantes. Le jour de la grève, le personnel se livre facilement à nous et même après par la suite, ils voient que le syndicat est là vraiment pour les accompagner. La CGT est très présente pour le personnel. les autres syndicats, je n'ai pas l'impression de les voir autant sur le terrain. Alors ce que je pourrais dire aujourd'hui à quelqu'un qui n'est pas syndiqué, c'est que, sur le plan personnel, je trouve que c'est très enrichissant d'être syndiqué parce qu'on peut avoir des points de vue, on peut exprimer nos points de vue différemment, que ce soit avec notre famille ou avec d'autres personnes que l'on peut côtoyer. Alors dans mon cadre professionnel, je peux m'exprimer facilement sur mon point de vue, sur le fait que je sois syndiquée, je peux avoir des arguments en plus. Alors le syndicat CGT est très à l'écoute des nouveaux syndiqués. Moi, j'ai eu des formations, j'ai été inscrite à des formations qui ont malheureusement dû être annulées à cause de la crise sanitaire. J'ai réussi à avoir une formation il y a un peu moins d'un mois sur l'égalité professionnelle. Je suis très bien accompagnée. J'ai beaucoup de documentation fournie par mon syndicat. Je suis très bien accompagnée.